Bonsoir, moi c'est Kelly, j'ai 22 ans, je suis étudiante en digital et également en alternance. Je suis passionnée par plein de trucs, que ce soit la mode, le luxe, l'innovation digitale, la blockchain et même la couture. J'aime également faire des vidéos sur l'organisation, le développement personnel sur Instagram, mais j'aimerais bien aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que j'ai décidé de poser mes valises sur YouTube avec un nouveau challenge. Je vous explique tout dans cette vidéo. Bon les gars, comme je l'ai signalé sur Instagram, j'avais archi pas prévu de lancer une chaîne YouTube cette année, voire même tout court. Mais ça avait l'air d'être hyper nécessaire, du coup je vais vous poser et on va en parler. Du coup, actuellement on est en avril 2021, le Covid est toujours présent. Il a fait son arrivée dans la villa il y a un peu plus d'un an, mais il veut clairement pas la quitter malheureusement. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans une pause constante depuis plus d'un an maintenant, parce que c'est compliqué de lancer des projets, compliqué de faire des choses tout simplement, parce qu'on a malheureusement beaucoup de restrictions. Il y a plein de gens qui ont du mal à se projeter, moi-même également, parce que le truc c'est qu'on sait pas trop comment ça va se passer l'an an, peut-être qu'il y aura plus de restrictions, peut-être moins. Donc c'est un peu compliqué de mettre en place des objectifs et de se déterre durant ce moment-là. Mais malheureusement le truc c'est que personne n'a le contrôle sur cette maladie et sur ce qui va se passer au niveau de l'avenir, et sur les éléments qui nous entourent en général. Mais je pense que clairement on a tous le contrôle sur notre personne, sur notre mentalité, sur notre mindset et nos actions. Et je me dis qu'au lieu de continuer de s'apitoyer sur notre sort qui est quand même archi difficile, soyons honnêtes, plus difficile pour certains que d'autres, Je me suis dit que ça serait intéressant qu'on puisse s'entraider ensemble afin de réaliser plein d'objectifs dans un temps court. Et même si on sait pas trop comment ça va se passer demain, ni après-demain, ni après-après-demain, au moins essayer de se planifier des choses pour être une meilleure version, ou même quand on aura terminé ce challenge tout simplement. Et l'objectif c'est vraiment qu'on puisse se lever là personnellement, malgré le Covid et malgré les aléas de la vie. Personnellement j'ai plein d'objectifs à atteindre en 3 mois. Donc du coup, quand on aura terminé tout ça, on sera en juillet, qui dit juillet, dit été, qui dit été, dit vacances. Bon, on prévoit des vacances mais on sait pas trop comment ça va se passer, mais bref. Donc qui dit vacances dit summer body, dit plein de trucs. Et je vous dis que ça serait pertinent de vous partager tout le processus de comment est-ce que je vais faire pour réaliser mes différents objectifs. Parce qu'en fait j'ai reçu plein de retours par rapport à mes vidéos IGTV que je fais sur Instagram, que en soit les conseils sont assez pertinents, mais les gens ont un peu du mal à mettre en place ces objectifs parce que je ne montre pas forcément d'exemples en live. Donc je me suis dit qu'avec YouTube, ça peut être beaucoup plus judicieux de le faire. Et c'est beaucoup plus agréable de regarder des vidéos sur YouTube qu'en IGTV, je pense. Et j'ai même un pote qui m'a dit, je regarde tes vidéos, je tiffe, j'arrête la vidéo, je fais rien, je suis en mode... C'est génial ! Donc moi ça me fait penser au marketing. Pour ceux et celles qui font du marketing digital, vous allez comprendre. Et c'est grave un peu de l'impression. Donc du coup, ils regardent la vidéo, mais après ils ne font pas de trucs. Et moi l'objectif, c'est qu'il y ait un taux de conversion. Je crois que je le perds tout le monde là. Parce que les gens, les personnes qui regardent, ils ne deviennent pas des clients dans mon cas, mais qui deviennent des personnes qui vont mettre en place leur objectif et réaliser leur goal. Donc il y a vraiment qu'il y ait une conversion entre l'utilisateur qui regarde et après l'utilisateur qui va agir. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on puisse se motiver tous ensemble. Et en plus, pour ce faire, tous les dimanches jusqu'au 4 juillet, je vais poster des vidéos par rapport à mon avancée concernant les différents objectifs que j'ai mis en place et que je vais vous présenter juste après. Je me suis dit que ça peut être grave cool que vous aussi, vous faites un petit programme et toutes les semaines, on se donne un rendez-vous où chacun donne son avancée. Il y en aura un peu des comptes à rendre. Parce que moi, je vais devoir vous dire si j'ai avancé ou non dans mes différents plans d'action. Et vous aussi, vous pouvez grave me dire si vous avez réussi à accomplir telle ou telle chose ou non. pourquoi ? Et également aussi, ce que je voulais faire, c'était un peu mettre de côté, un peu retravailler ce côté perfection. Parce qu'il y en a plein qui pensent que quand les personnes qui font des vidéos sur l'organisation, des trucs comme ça, c'est des personnes qui sont tout le temps déterres, qui font tout le temps tout bien, alors que pas du tout. Il y a des moments où on a la flemme. Donc je voulais un peu enlever cette image un peu parfaite des personnes qui réalisent leurs objectifs tout le temps. Parce que ce n'est pas le cas. Il y a des échecs partout. N'hésitez pas à me partager vos objectifs, vous avancez si vous voulez faire aussi ce programme. Soit sur YouTube ou en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre parce que je trouve ça trop cool. Avant de présenter les différents objectifs et le programme, il faut qu'on fasse des choses en amont. Donc pour tous ceux et celles qui veulent faire ce programme avec moi, je vous invite à faire ces éléments. Premièrement, il faut ranger son appartement, sa pièce à vivre et toutes ses affaires électroniques. Faire un grand ménage de printemps. Parce que pour moi, notre espace de vie, je vais dire l'appartement, mais notre espace de vie, c'est un peu le reflet de nos pensées. Donc du coup, il faut qu'on organise tout ça. Deuxième point, ça va être de faire toutes ses courses pour la semaine parce qu'il faut manger et il faut s'entretenir. En plus de ça, c'est de prendre soin de soi. Donc on fait des petits masques, des petits manucures, ongles, manucures, les vrais aurons la ref. Il faut également planifier nos trois mois et lister tous nos objectifs. Et aussi, pour ceux et celles qui sont des terres, pourquoi pas faire un vision board pour les trois mois à venir sur Pinterest. Ou sinon, sur Instagram, il y en a plein qui font leur vision board sur Instagram. Il y a de super des photos, je trouve ça trop cool. Et même, vous faire des fonds d'écran avec des illustrations de choses que vous voulez réaliser ou accomplir d'ici les trois mois. Je pense que ça peut être une super bonne idée. Et concrètement, il y aura quoi dans mes blogs ? Premièrement, ce que je vais faire, c'est que vous partagez quelques moments clés de la semaine. Et vous expliquez un peu comment est-ce que j'organise ma semaine pour pouvoir réaliser les différents objectifs. Également, les plans d'action pour que vous puissiez avoir un peu une illustration. En plus de ça, je vais aussi vous partager un peu l'état de mes objectifs pour voir si est-ce que j'arrive à les réaliser ou non. Aussi, les différents axes d'amélioration parce que peut-être que j'ai mis en place un plan d'action qui n'était pas transcendant. Ou peut-être que j'ai listé des moyens pour atteindre mes objectifs qui n'étaient pas forcément assez pertinents. Mais bien sûr, ça arrive. Et aussi, un autre point. Et ça, c'est plus pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram parce que j'aime trop faire ça. Tous les deux semaines, j'ai l'habitude de partager plein de comptes que je trouve intéressants. Et je pense que je vais faire la même chose, partager un peu les comptes que je trouve intéressants. Ça peut être des comptes de sport, de mode, des restaurants, plein de trucs. Donc n'hésitez pas, si vous êtes aussi créateur de contenu, à partager tout ça pour qu'on puisse s'entraider tous ensemble. Et en plus de ça, je pense que ça peut être cool parce que, personnellement, j'aime bien découvrir des nouveaux comptes. Ça, c'est toute ma vie. Et aussi, un peu brouiller l'algorithme d'Instagram qui est assez contraignant, malheureusement. Voilà. Concernant mes objectifs, du coup, j'en ai plein. Et pour mes objectifs, j'ai tout mis sur l'application Notion. J'ai fait une vidéo sur mon Instagram où j'explique comment je m'organise au quotidien. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir comment fonctionnent les templates. Et en barre d'infos, je vous mettrai les différents templates Notion que j'ai pour pouvoir m'organiser. J'ai mis plein d'objectifs. Donc, premier goal qui est hyper important pour moi et pour ceux et celles qui ne savent pas. Je suis chrétienne, donc passe énormément de temps avec Dieu. Plein de temps de méditation, lire la Bible à fond. Également, quand ça va concerner l'école et l'alternance, c'est être au taquet durant l'alternance et durant les cours. Donc, ça va être assidu, bien gérer les différents sujets que j'aurai réalisés. Également, donc ça c'est un goal qui est en train d'être fait, c'est de lancer ma chaîne YouTube, de poster souvent sur Instagram, de reprendre les TikTok et faire des vidéos. Orga, j'ai commencé à poster des vidéos, un peu d'organisation sur TikTok parce que je trouve ça pertinent. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre aussi si ça vous intéresse. Également, j'aimerais bien être un peu plus active sur Clubhouse. Je ne sais pas si vous connaissez Clubhouse. C'est du coup un réseau social où on a la possibilité de créer des rooms et pour pouvoir parler avec des personnes sur des sujets divers et variés. Donc, pourquoi pas être active, surtout qu'il y a des rooms qui sont hyper intéressantes. Peut-être que je créerai une room un jour si je suis d'étern, mais je ne pense pas que ça va être tout de suite. Donc, ça c'est un préfet, c'est de faire un grand rangement de tout mon appart. Donc, ça va être de trier mes affaires, bien ranger la cuisine, tout ce qui est étagère, enfin bref. J'aimerais bien aussi du coup continuer le Miracle Morning, c'est tout le temps plus tôt avant de commencer le taf pour pouvoir réaliser plein de trucs. Mais ça, on va en parler dans les prochaines vidéos. J'aimerais bien également faire 30 minutes de sport 5 fois par semaine, 5 à même 6 fois par semaine parce qu'il faut qu'on prépare le summer body pour cet été. Parce que cet été, moi je me suis prévu un vrai été. Bon, on va voir avec le Covid, mais cet été, voilà quoi. Également, ça c'est un autre truc, il faut que je me mesure toutes les semaines. Donc, c'est un rapport avec la partie summer body, il faut que je me mesure toutes les semaines. Je vais aussi faire le jeûne intermittent et essayer de manger le plus sainement possible parce que je mange archi mal en ce moment. Tout ça, c'est dû au stress. Et aussi faire le jeûne intermittent, c'est un truc que j'ai découvert pendant le premier confinement et j'ai clairement vu la différence. Un autre point, ça va être de prendre soin de moi, donc aussi des cheveux, peau. Bon, ça c'est un goal, c'est pas vraiment un goal, c'est reprendre mes séries, mes films parce que je regarde plus trop de séries de films. Enfin, je regarde plus des films, il y a des séries, il y a plein de séries que je dois rattraper. Aussi, j'aimerais bien faire des économies parce que j'aimerais bien faire un grand achat courant 2022. Du coup, il faut que je mette de l'argent de côté dès maintenant. Il faut aussi que je travaille sur mes soft skills. Donc, les soft skills, ça va être l'empathie, l'autonomie, la confiance en soi et la prise de parole. Je vais essayer de faire des exercices par rapport à ça. Je vais essayer, ça, ça va être hyper dur, je pense, mais de limiter les écrans à partir d'une certaine heure. Donc, pour ma part, ça va être à partir de 22h, je pense. Également, j'aimerais bien continuer à apprendre la couture. J'aime trop la couture. Je coûte des petites pochettes, etc. Mais j'aimerais bien aller plus loin. Je coûte des jupes, des vestes, je travaille des vêtements. Je pourrais bien également aussi apprendre de nouvelles choses et renforcer mon savoir-stand en plein de domaines. Quand je parle d'apprendre de nouvelles choses, c'est qu'actuellement, du coup, je suis en étude en digital. J'aimerais bien renforcer et apprendre des éléments dans la sphère du digital, surtout la partie marketing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plein de cours par rapport à ça. J'aimerais également renforcer mes connaissances en UX, UX, design, renforcer mes connaissances en anglais. J'aimerais bien faire de la veille, beaucoup, beaucoup de veille. Voir un peu ce qui se passe dans les domaines mode, luxe, beauté, innovation digitale, parce que c'est vraiment les secteurs que je kiffe. Il y a aussi, du coup, la blockchain. J'aimerais bien aussi lire tous les jours. Donc, ça va être la Bible, mais aussi d'autres livres pour pouvoir renforcer un peu et améliorer mon vocabulaire et même mon écriture. Je trouve que c'est un très grand impact, la lecture. Et un autre point, mais après, ça va plus concerner mon entourage. Ça va être de passer du temps avec mes amis et prendre un peu de leur nouvelle. Les gars, n'hésitez pas, du coup, à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher quelque part dans l'écran. Et également, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être notifié lorsque les vidéos vont sortir durant les prochains dimanches qui vont arriver. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501